Salut les spatio-notateurs, salut les spatio-notateuses, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons avoir la joie de découvrir un dé qui résonne normalement. Un dé, forcément je viens de donner la fin du jeu, un jeu dont le nom susurre des petites merveilles ludiques à l'oreille des joueuses et des joueurs, c'est Rolls for the Galaxy. Alors comme Tom Lehman est l'auteur de Race for the Galaxy, forcément on se dit qu'il doit y avoir un lien et celui qui va nous expliquer s'il y a un lien ou pas, c'est Monsieur Olivier qu'on a la joie de retrouver. Salut Olivier ! Tu vois bien Guillaume ? Alors tu étais tellement content de la première que tu es revenu ? Bah écoute voilà, tu vois, on est reparti pour faire découvrir d'autres jeux. D'autres jeux qu'on n'a pas forcément en français parce que Monsieur Olivier n'est pas éditeur ? Non. Pas ce que je sache ? Non. 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 Pas auteur ? Non. Ah, t'as hésité hein ! Tu n'es pas distributeur ? Non plus ! Mais alors tu es joueur ! Absolument ! Joueur invétéré. Invétéré ! Et Monsieur Olivier n'est pas venu seul et j'ai le grand plaisir, j'ai les joues qui rosissent un petit peu, d'accueillir Elina. Salut Elina ! Bonjour tout le monde ! Tu vas bien ? Oui, ça va bien. Alors tu nous disais tout à l'heure que tu viens de Russie alors au départ, mais maintenant pas que, tu es une joueuse aussi. Oui, tout à fait. Et on a lu, je crois, la chance d'accueillir ton homme il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, il y a. Et du coup, c'est toi qui es là avec nous maintenant ? Oui, bah c'est... Ça c'est classe, chacun son tour de toi, eh ! Tout à fait ! C'est bien, c'est sympa. Oui, moi je trouve ça plutôt sympa. C'est une vraie répartition, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Tu vas avoir la joie, enfin nous allons avoir la joie de pouvoir jouer avec toi à Roll Force Galaxy, comme je vous le disais, Tom Lehman. Mais il n'est pas seul, puisqu'il est co-crédité avec M. Weiha Wang. Wang, oui. Alors, c'était le premier jeu de M. Wang ? Weiha, c'est son premier gros jeu édité, et le jeu vient de lui. Donc, Weiha connaissait Tom Lehman, ils jouent ensemble dans la même club de jeu. D'accord. Ils se connaissaient très bien, ils ont, au démarrage, ce n'est pas Weiha ni Tom Lehman qui ont travaillé sur une version de Roll Force Galaxy. Il y avait un tiers qui avait présenté une version, une probable prototype, qui ne l'aura pas du tout satisfait, et du coup, Weiha a dit, je vais en faire un. J'y vais. J'y vais. Version D de Résistance de Galaxy. Il a mis à peu près un an, enfin six mois, huit mois, pour faire un premier petit proto qu'il a présenté à Tom Lehman. Tom lui a dit, banco, vas-y. On y va. Et d'ailleurs, Tom Lehman le revendique, il dit, ce jeu n'est pas de moi. C'est vraiment Weiha qui a fait le jeu, et Tom Lehman est vraiment arrivé en tant qu'un peu co-éditeur, et un peu pour superviser, si on ne trahissait pas, l'esprit de Résistance de Galaxy. Un univers quand même qui est très ancré dans la littérature de SF, puisqu'on retrouve des références à Frédéric Pauls, à Isaac Asimov. Oui, carrément. Et il le revendique, Tom Lehman, qui est un, on va dire, un bouffeur de romans de SF, adore cet univers-là. Et d'ailleurs, on le retrouvait, il y avait plein de références à cet univers d'Azimov, Pauls, dans Résistance de Galaxy. Donc d'ailleurs, Weiha disait, j'ai dû essayer de trouver, donc il y a des, dans certains mondes, on verra, il y a des rapports, par exemple, à la Grande Porte de Pauls. Donc c'est vraiment très ancré dans la littérature. Ceux qui connaissent, en tout cas, retrouvent les références. C'est-à-dire d'avoir les références. Alors c'est vrai que Race for the Galaxy est un jeu qui a marqué, je crois qu'on peut le dire. La version française est toujours, d'ailleurs, chez Istari. C'est un jeu avec des cartes. C'est un jeu qui va se jouer avec tout un système d'iconographie. Bon, alors effectivement, c'est un peu comme un alphabet. Il faut s'y mettre, il faut apprendre un petit peu à déchiffrer. Mais il avait marqué pour justement ces mécanismes qui s'imbriquaient et ces différentes phases qu'on pouvait lancer ou pas en ayant choisi les bonnes cartes qui allaient avec. Il y a plusieurs arcs narratifs. Donc c'est-à-dire qu'il y a des extensions qui sont sorties au jeu Race for the Galaxy et qui décrivent une partie de l'histoire. Et puis il y a eu un autre arc narratif qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis maintenant, on passe côté jeu D, donc avec Roll for the Galaxy. Alors c'est un jeu qui peut se jouer à partir de 2 et jusqu'à 5, de façon relativement équilibrée dans toutes les configurations. Absolument. On y a joué dans une configuration de 5 joueurs. D'accord. A 5, il vaut mieux être plutôt rigoureux dans l'enchaînement des phases. Parce qu'il faut suivre pour que tout le monde se passe bien. D'accord. Ça ne rallonge absolument pas le temps de jeu. D'accord. Quand tu joues à 2 ou à 5, ça ne rallonge rien. À peu près 45 minutes. C'est à peu près 45 minutes, on va dire, pour des joueurs qui connaissent très bien le jeu. Ah. Plutôt 1h, 1h15 pour les débutants, voire une bonne heure et demie pour la première partie. Ouh là 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 là. Oui, parce que… C'est du gros jeu ça, monsieur. C'est un gros jeu et il faut être très rigoureux sur certaines étapes. D'accord. Parce que souvent, c'est là où on se trompe, on revient en arrière. Mais on… Bon, après on va l'expliquer. On va le voir. On va voir ça. C'est à partir de 14 ans. Alors est-ce que c'est pour le contenu ou est-ce que c'est pour les rêves ? Majoritairement, c'est pour les dés. De faire les tests en laboratoire pour dire que patati et patala, les tests se coûtent cher. Là, on ne les fait pas. On met 14 ans. Si vous avez envie de jouer avec des joueurs de moins de 14 ans qui se sentent prêts, pourquoi pas ? Je pense qu'en dessous de 10 ans, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, parce qu'il faut quand même un petit peu se projeter. Il y a une petite projection. On retrouve l'univers de Rise for the Galaxy. Sans conteste. Les phases. On a les mêmes phases. On a exactement la même chose. Je vois déjà l'iconographie. C'est exactement la même. Ils ont essayé de respecter. D'ailleurs, Weiwa essayait beaucoup à te laisser pour respecter l'esprit. C'était vraiment son travail d'auteur. C'était vraiment essayer de respecter Rise for the Galaxy. Pour être tout à fait franc, je préfère nettement Rolls for the Galaxy. Voilà la vie personnelle de M. Olivier. Ça tombe bien. C'est M. Olivier qui va nous expliquer les règles. Puisque Elina, tu n'y as pas joué. Non. Bon. Alors, moi, si je dis non, je mens un petit peu. Mais on va dire que non. Il faut bien faire un peu potiche, pot de fleur. On va écouter M. Olivier. Je vais prendre la boîte qui, pour l'instant, n'a pas de version française et qui, a priori, n'en a toujours pas. Donc, n'en aura peut-être pas. Ça, c'est encore à déterminer. Éditeur, si vous nous regardez en VF, voyez, peut-être que le jeu vous intéressera. Normalement, c'est Histari qui devait et peut-être l'affaire. Mais vous allez le voir, il y a beaucoup de matériel. Donc, le coût de production sont jugés pour l'instant trop élevé. Donc, il n'y a pas de VF existante à l'heure actuelle. Mais nous, on va y jouer en anglais. Ça ne nous fait pas peur parce qu'on a un M. Olivier. Parce que, Elina, l'anglais ne te fait pas peur non plus. Donc, très bien. Allons-y. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il ? Donc, donc, clique, M. Fall. Eh bien, de manière assez simple, nous allons gérer un univers, une sorte de corporation galactique qui allons se développer dans les galaxies. Pour ce faire, on va avoir représenté... Les dés vont représenter... Donc, on a tout un groupe, un paquet de dés de différentes couleurs. Tu vois, du rouge, du bleu, du marron, du vert, du jaune. Et du blanc. Et du blanc qui sont les explorateurs. Et ces dés représentent la capacité humaine de notre galaxie à aller pour se développer. D'accord. Les blancs vont représenter globalement les explorateurs. Le rouge va représenter la force militaire. D'accord. Le vert va représenter la partie génétique, c'est-à-dire le développement scientifique. Oui. Le bleu va représenter la partie... Tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est organe administratif. D'accord. Le violet va représenter la consommation. D'accord. Et le jaune va représenter les technologies aliennes. Et le marron va représenter les éléments rares. D'accord. En gros, tout ce qui pourrait représenter les petites diversités dans notre peuple. D'accord. Et donc, les dés vont représenter notre force vive. Ok. Sachant que la répartition des symboles varie en fonction des couleurs de dés. Ok. Alors, du coup... Alors, nous avons pour cela un écran merveilleusement fait qui va reprendre aussi bien l'ensemble du découpage d'un tour. D'accord. Mais également, sur la partie droite, un gros tableau qui découpe le nombre de faces de dés par symbole. C'est-à-dire qu'en gros, les explorateurs, les blancs, vont avoir plus d'œils qui sont l'exploration. Alors que, par exemple, le dé alien va plus avoir d'étoiles qui sont des facteurs d'adaptation. Donc, on va pouvoir, en fait, c'est nos jokers à nous qui vont pouvoir faire l'action que l'on souhaite. D'accord. Donc, on a cette répartition en fonction des couleurs. Tout à fait. Alors, chaque joueur va avoir un plateau visible. D'accord. Qui va représenter... Le plus grand, hein, Olivier. Le plus grand. Le plus grand. En gros, qui va se placer devant notre écran. Oui. Qui va représenter ici la citoyenneté. D'accord. Citizenry, on n'a pas de... Ça pourrait être la... Oui, la citoyenneté, mais ce n'est pas tout à fait ça. D'accord. Mais on va appeler ça la citoyenneté. C'est nos poules. Nos poules de citoyens. De citoyens. Exactement. D'ouvriers. OK. Nos développements technologiques, futurs. Ah, futurs. Futurs. Ici. Nos développements, nos conquêtes de monde, futurs. Donc, ronds, objectifs. Oui, c'est pareil. C'est pareil. C'est Résistance de Galaxie. Ronds et technologies. D'accord. Donc, technologie et monde. Et monde. Mais futurs. Futurs. Et ici, nos crédits. Nos capacités financières actuelles. On démarre à un. Et au minimum, on en aura toujours un à chaque tour. D'accord. Avec un, ce n'est pas suffisant pour aller très loin. Alors, on va avoir un petit monde qui va péricliter quand même. Est-ce que tu veux dire la petite flèche ? Va nous permettre à chaque tour de, lorsqu'on a dépensé un, on peut remettre à un. C'est-à-dire qu'en gros, c'est notre auto-capacité à générer de l'argent. D'accord. D'accord. On va avoir un écran derrière lequel on va placer une autre petite barre en carton qui va représenter nos ordres et l'assignement des dés que l'on va faire dans une phase. D'accord. Un, deux, trois, quatre, cinq phases. Cinq phases. Un, deux, trois, quatre. Enfin, cinq actions. Oui. Possible. Possible. Oui, d'accord. Alors, en gros, comment ça va se passer ? De manière simple. On va avoir un box de dés chacun dans lequel, au démarrage, nous avons, on démarre tous à peu près avec la même chose. On a trois dés explorateurs, trois dés blancs dedans. Trois dés blancs. On a deux dés blancs à la citoyenneté. D'accord. Et on va tirer chacun de nous un monde de démarrage et on va tirer une autre carte de monde. Donc, au hasard, chacun de nous. Je t'en mets au hasard. Allez, hop. Donc, à chaque fois, nous allons avoir une technologie et souvent deux mondes. Ces mondes vont nous permettre, alors c'est là où l'iconographie est très bien faite. D'accord. Il va nous donner soit des nouveaux dés pour les mondes. Pour qui la comprend, en tout cas. Oui. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu austère dans un premier temps, mais après, c'est très bien fait parce que les symboles se lisent d'eux-mêmes. D'accord. L'amateur de Rays Sports de Galaxie n'est pas perdu ici. Non, totalement. Alors, on retrouve la même iconographie, la même manière de jouer. C'est extrêmement limpide. D'accord. Avec quelques petits éléments en plus particuliers. D'accord. Très bien. Donc, imaginons, là, j'ai tiré les laboratoires génétiques qui vont me donner une capacité technologique. J'y reviendrai. On a un monde ici qui est le dernier des gnarches et qui va me donner un dé vert, donc un dé génétique dans ma citoyenneté. D'accord. Donc, j'ai le petit symbole citizenry, donc la citoyenneté, et je mets mon dé ici. Quelquefois, on peut avoir un dé qui va venir sur la carte elle-même parce qu'il va produire, qui va me donner d'autres dés en citoyenneté ou qui va me mettre directement un dé dans ma cup dès le début. Ah oui, d'accord. Tu vas faire un premier tour bien plus chargé. Bien plus chargé. Donc là, par exemple, en l'occurrence, là, c'est la colonie séparatiste, plutôt militaire, donc elle va me donner un dé rouge que je vais mettre tout de suite dans ma cup. D'accord. Un deuxième monde qui va me donner soit des dés, soit là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de chance, je vais démarrer le jeu avec huit crédits. Donc, c'est un peu de chance. C'est quoi l'actuel ? C'est les mondes condamnés. Ça me plaît. Ah oui, c'est bien. Non, il est bien. Oui, il est très bien. Comme toi, des fois, le hasard. Il fait bien les choses. Alors, une fois qu'on a tiré notre monde de départ, on a fini. Ça, c'est terminé. On ne s'en sert plus. D'accord. Chaque joueur va tirer deux cartes, deux tuiles. Il y en a un wagonnet. Tu as... C'est le plus grand sac que je n'ai jamais vu dans un jeu de plateau. C'est vrai que, alors là, normalement, M. Fall utilise son gant, vous savez, le gant de toilette, etc. Là, je pense qu'on est plus proche du sac du condamné. Exactement. Mais tu as un côté, ou alors c'est le gant de toilette d'Agrid, mais... Peut-être, à la règle, on a des références. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, elles sont recto verso. Oui. Toujours, il y aura toujours un monde à conquérir ou une technologie à développer. Ah, alors ça, ce n'est pas le monde de départ. Non, ça, ce sont les nouveaux mondes ou les nouvelles technologies que nous saurions amener à les découvrir, peut-être à prévoir, à coloniser ou à développer. Et, ah oui, on ne peut pas faire les deux. Tu choisis... Alors, justement, au début, avant de démarrer, chacun de nous va tirer deux tuiles. Et on va devoir choisir une technologie à développer et un monde. On va devoir prendre l'inverse. Et un monde. Alors, on va choisir l'un ou l'autre. Donc ici, c'est plus rentable. Je vais faire une petite technologie à deux. Je vais faire les laboratoires de recherche mineurs, qui vont donner des capacités. On y reviendra après. Et je prévois d'aller coloniser le monde pirate. D'accord. Qui, effectivement, pourrait potentiellement me donner un dé de citoyens militaires. Un pirate personnel. Et, quelquefois, ils te redonnent un petit peu d'informations qui sont écrits ici en bas. D'accord. Ils sont placés dans les choses à venir. C'est mes plans. Ce sont mes plans de développement. D'accord. Aussi bien technologiques que monde. Que colonisatrices. Que monde à coloniser. Colonisateurs à plan. Alors, maintenant, comment ça se passe ? De manière extrêmement simple. Donc, nous avons au démarrage notre cas. Donc, ça, c'est ce... C'est le petit découpage que nous avons là. Le petit découpage Rune Summer. Exactement. Que je vais mettre ici. Alors, il faut s'imaginer que, normalement, on va mettre l'écran. Oui. Là, je vais le faire sans l'écran. D'accord. C'est plus facile à gérer. Donc, derrière mon écran, chaque joueur remue. On retourne. D'accord. Et on révèle les dés pour nous. Donc, on est derrière l'écran. Mais ça tombe bien. C'est marqué Roll Worker, Secretly. Exactement. D'accord. Non, mais très honnêtement, il est très bien fait. Ok. Et dès qu'on a un peu perdu, on peut se remettre dedans pour savoir. En sachant que tous les tours, c'est la même chose. Oui. Donc, une fois qu'on a compris un peu le système, généralement au bout du 3e, 4e tour. Alors, la grande inconnue, c'est la connaissance des tuiles. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Maintenant, c'est l'étape où je vais répartir les symboles et je vais les matcher en dessous. Enfin, je vais les faire correspondre en dessous de ma tuile. Donc, globalement, là, je vais avoir 5 capacités possibles. L'œil, c'est l'exploration. Le losange, c'est le développement technologique. Le rond, c'est la colonisation. Oui, on l'a vu. Le zizi truc, là. J'aime bien. J'appellerais ça des caisses cylindriques. Oui, des caisses cylindriques. C'est mieux que le zizi truc. Les caisses cylindriques, c'est la production. D'accord. Et le vaisseau, c'est le transport. Transport. Donc, globalement, là, j'ai lancé mes dés. Je pourrais soit coloniser, produire ou transporter. D'accord. Maintenant, peu importe la face du dé, je vais choisir une action, celle que je veux faire. Et je vais prendre un de mes dés, et peu importe sa valeur faciale, peu importe la face que nous avons, je vais attribuer un dé. Parce que là, au début, je vais dire non, moi, je voudrais explorer. Parce que là, au début, je n'ai pas assez de monde. Cela ne me satisfont pas. Donc, je voudrais aller explorer, peu importe le dé. Je vais prendre un dé, et je vais le positionner dans la case d'exploration. D'accord. Donc, cette action-là... Ça me coûte un dé pour activer. Activer. Quel que soit le dé. Quel que soit le dé. Donc, l'action que je veux faire sera celle que j'aurai choisie. D'accord. Et le dé, je vais le positionner. Donc, dans mon tour, secrètement, je vais choisir une action parmi les cinq, et je vais prendre un de mes dés qui va se positionner sur l'action que je veux entreprendre. D'accord. Peu importe sa valeur. D'accord, d'accord. Les autres dés, eux... Vas-y, continue. Non, non, vas-y, continue. Les autres dés, eux, signifient que potentiellement, si un autre joueur choisissait une action de colonisation, je pourrais potentiellement le faire parce que je vais attribuer potentiellement une force vive à cette action-là. Mais tu ne l'as pas activée. Mais je ne l'ai pas activée. Je compte sur les autres. Tu comptes sur nous. Dans les premiers, deuxièmes tours, la lecture du jeu est un peu plus complexe. Encore que, nous avons les tuiles que les joueurs ont révélées, qui peuvent signifier que potentiellement, ça peut donner une stratégie d'aller chercher là ou ici, en fonction de ce que nous avons là. D'accord. Donc, on peut avoir des indicateurs de ce que vont faire les autres joueurs. Et à partir de là, on espère que l'autre joueur va activer ce que j'ai. Moi, j'en activerai qu'une de toute façon. Chaque joueur va n'activer qu'une... Pas en dehors de pouvoir spécial peut-être, mais sinon, c'est une action. Non, 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 il n'en activera qu'une seule action par tour. Chaque joueur activera qu'une seule action par tour. Donc, de toute façon, l'interaction viendra de ce que je suis capable de lire ou pas. Chez les autres joueurs. Exactement. Maintenant, imaginons, je sais toi, Guillaume, que tu vas développer. Oui. Parce que j'ai vu que ta tuile... Elle est intéressante. Tu as déjà positionné les actions dessus. Et effectivement, je me dis, tiens, tu vas continuer à développer. Et moi, je voudrais développer, mais je n'ai pas de D de valeur faciale de développement. J'ai un pouvoir. Et une fois, je vais prendre un de mes D que je vais assigner sur le côté. Et je vais pouvoir réassigner un autre D sur l'action que je souhaite. Donc, de cette action-là, je vais la mettre ici. Ah, c'est le classique. J'allais dire, c'est le classique. Non, c'est le 2 pour 1. Le 2 pour 1. Exactement. Je paie 2 pour faire ce que je veux. Je perds une action potentielle, mais pour l'attribuer là où je souhaite le faire. Une fois encore, je suis désolé, chers internauteurs et internautatrices, mais c'est pour fixer dans mon esprit bien clair. Ça veut dire que tu n'as pas assigné pour faire l'action, enfin, pour la déclencher, mais si elle est déclenchée, tu la feras. Je peux la faire. Tu peux la faire une fois. Une fois, puisque je n'ai qu'un D. Au fur et à mesure du temps, on va gagner des D, d'autres D qui vont rejoindre notre gentil cup, qu'on va remuer, qu'on va rejoindre. Et donc, il y aura peut-être 3, 4 sur la même action. Il peut y avoir, en fin de partie, tu peux avoir jusqu'à 8, 10 D. 10 D. C'est des choses possibles. C'est probable. Alors, ça dépend des stratégies, parce que les premières parties, on ne sait pas trop où on va stratégiquement, mais à la fin, avec 2, 3 parties au compteur, on peut facilement essayer d'entreprendre des stratégies en fonction des mondes que l'on a et se dire qu'il y a des stratégies à peu de D pour qu'ils reviennent souvent ou avoir beaucoup, beaucoup de D pour faire beaucoup d'événements, beaucoup de choses et en fonction des pouvoirs que nous allons avoir. Ça, tu vois, Elina, c'est la façon diplomatique de M. Olivier de nous dire qu'il va nous exploser à cette partie. Non, alors, il reste quand même un... J'ai bien compris parce que j'étais à zéro. Tout le monde était à 1. Ça a bien commencé. Alors, globalement, ça reste quand même un jeu de D. Donc, malgré tout, même si on peut choisir l'action qu'on veut faire, il faut vraiment, au début, dans les premières parties, respecter l'idée de se dire j'attribue mes D en fonction de la valeur. Je respecte le séquençage. Après, je choisis l'action que je veux faire. Donc, j'en prends un. J'en prends un que j'attribue. Et après, je commence à faire mon détail. Après, je peux faire un 2 pour 1. Tout à fait. Une fois. Une fois. Et après ? Alors, une fois parce que j'ai le pouvoir, une seule fois, qui est en fait le réassignement, qui est la dictature, donc qui est vraiment le côté dictature. Toi, tu vas là. C'est vraiment le… Tu ordonnes à ton citoyen d'aller à cet endroit-là. L'iconographie, c'est la flèche qui fait un tour sur elle-même. Exactement. C'est-à-dire que, en gros, les deux petits dés qu'on va retrouver d'ailleurs sur d'autres tuiles, puisque je pourrais, en développant des technologies, gagner d'autres moyens de réassigner, d'aider ailleurs. D'accord. Alors, quelquefois, c'est plus spécifique. Je peux réassigner gratuitement. Je peux réassigner en payant. Mais on a des pouvoirs et des technologies. Là, on est au pouvoir. Exactement. Donc, il y a vraiment des techniques, des stratégies de jeu où je vais aller vraiment vers la technologie pour pouvoir, peu importe, mes GD, faire ce que je veux. Ah, oui. Avoir des tactiques de jeu où je vais les vraiment coloniser pour avoir des poules de dés, parce qu'en règle générale, les mondes me génèrent des citoyens. Et puis, avoir des entre-deux. Alors, une fois qu'on a choisi ces actions, toujours cachées, on révèle tous ensemble. D'accord. On passe à la phase de Reveal Workers. Et là, à ce moment-là, on va ensemble faire le tour des actions qui vont être déclenchées pendant le tour. Donc, dans le tour du jeu, je vais commencer. Moi, j'explore. Donc, on va retourner là-dessus l'exploration. Ça veut dire que l'action d'exploration sera possible pour nous tous. Si nous avons attribué des citoyens. Là, c'est comme le jeu de cartes. On fait le tour, imaginons que tu aies fait colonisation et Guillaume que tu aies fait production. Donc, on révèle tout ça tous ensemble. Et alors là, on pourra le faire peut-être individuellement au début, mais normalement, on résout ensemble l'ordre, on commence à explorer. D'accord. Par D que j'ai présent, donc aussi bien comme action choisie ou comme action potentiellement choisie, en dessous, par D, je vais piocher. J'ai deux choix. Soit je vais essayer de découvrir des mondes. Ça, c'est l'exploration. C'est l'exploration. D'accord. Ou soit, par l'exploration, je vais gagner des crédits. D'accord. Donc, avant de tirer, je vais dire, bon, ben, moi, l'exploration, je veux gagner des crédits. Et à ce moment-là, je vais pouvoir, et donc, c'est bien stipulé dans le petit écran, c'est les premières phases. Quand tu stockes. Exactement. Je vais gagner des crédits. Alors, moi, très honnêtement, en dément avec 8, c'est pas vraiment ce que je ferais. Mais ce qui peut être intéressant, puisque les crédits gagnés dans le tour vont permettre de recruter, d'aider le prochain coup. Ah, t'embauches tes travailleurs. Tu embauches, exactement. La puissance financière, il faut les payer. Ah oui, d'accord. Donc, l'exploration, souvent, on va souvent signer un ou deux, un dé va faire de l'argent, l'autre dé va aller chercher des mondes. Si j'ai décidé d'aller explorer des mondes, je vais tirer autant de tuiles que j'ai deux dés. Que je veux. Que je veux. Sur les trois, je fais deux, je prends deux tuiles. Tu prends deux tuiles. D'accord. Tu peux également décider, si tu le souhaites, de te défausser d'une des cartes que tu as, d'une des tuiles que tu as en prévision. Que ça soit une technologie ou un monde. Parce que tu ne la veux plus. Parce que tu te dis que finalement, elle est trop dure à développer. Parce que, une fois que tu l'as, alors une fois que j'ai pioché mes mondes, je vais choisir, imaginons, moi je décide d'explorer, j'ai un dé, donc j'ai un dé, je vais choisir soit la face technologie, soit la face monde. Dans ce cas, elle va venir, imaginons que je choisisse la face monde, je vais la positionner en dessous. Ce qui veut dire que pour faire celle que je viens de tirer, je vais devoir faire celle de dessus. D'accord. Et donc, à un moment donné, tu vas dire, non, celle-là, finalement, je n'ai pas envie de la faire, donc avant de piocher, je vais me la défausser et on va les mettre ici, pour le moment. D'accord. Et je vais pouvoir piocher une tuile de plus que le nombre de dés par tuile défaussée. Je peux en défausser autant que je veux et j'en piocherai autant, plus une, les tuiles, la face d'exploration. Est-ce que je peux défausser mes technologies et finalement choisir des mondes ? Absolument. On fait ce qu'on veut. Tu fais ce que tu veux. Tu défauses des tuiles, donc elles viendront ici et tu vas en piocher autant, plus une. D'accord. À part pouvoir. Oui, pouvoir. Pouvoir être de technologie. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dit pour l'instant est jeu de base, modifié ensuite par les capacités. Par les capacités, exactement. Pas de problème. Ça, c'est la phase d'exploration. Pour l'instant, je suis. Ça va, Lina ? Oui, ça va. Pour l'instant, je suis. Ça va. La phase de développement, dans ce cas-là, nous ne la ferions pas, mais je vais quand même l'expliquer. Tout à fait. Développe. Si j'ai des dés, soit que j'ai réalisé l'action développement, soit parce que j'ai attribué des dés de développement dans mes ordres, je vais pouvoir positionner autant de dés dans le développement des technologies. Je te les montre un petit peu. Donc, je vais prendre les deux dés là, que je vais mettre ici, sur la technologie. Donc, en gros, j'engage les citoyens pour développer sur le projet. Pour développer la technologie, je dois mettre autant de dés que le nombre indiqué dans le losange. Donc là, j'ai positionné deux dés. Ça veut dire que les deux dés là vont pouvoir revenir à la citizenry. Et j'ai développé une technologie nouvelle, qui maintenant va être active. Sous-entendu, une technologie qui me coûterait 6, je peux y travailler pendant 3 tours, en en mettant 1, puis 3, puis 3, puis 3. Sachant, et on verra, à tout moment, tu peux rappeler les citoyens en disant, non, on va finalement arrêter de développer, revenez à la citizenry. C'est la guerre. J'ai besoin de vous. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, d'accord. Donc, je vais engager, alors évidemment, au début, avoir des tuiles à 5 coûts 5 dés, puisqu'on va retrouver exactement la même chose pour la colonisation. D'accord. Donc, par dés de colonisation, je vais les attribuer pour coloniser des mondes et dépenser autant de dés que la valeur de colonisation. Oui, elle est vraiment très claire. Une fois que tu as compris les lettres de jeu, quand vous avez complété le monde, vous le bougez sur votre tableau. Donc, on a colonisé le monde. Tout à fait. Donc, j'ai colonisé le monde. On gagne le dé. Je gagne, par exemple, un dé vert de production directement sur le monde, c'est-à-dire qu'il vient avec des matières premières. C'est marqué. C'est marqué. Impeccable. Et il me fait gagner un crédit. Voilà. Et ensuite, envoyez le dé dans votre citizenry. Si il y a le petit dé citizenry, j'envoie la citizenry. Mais sinon, celui qui t'a permis de coloniser, eux vont à la citizenry. C'est ça. Exactement. Et seront disponibles le taux d'après. D'accord. Alors, il va falloir que je paye. Oui, il faut que je paye. Enfin, la phase de production. Production. Alors là, c'est la phase la plus… Les phases de production et de transport sont un peu les plus… Les plus sioux. Les plus subtiles. Les petits sioux. Ok. Donc, par dé de production, alors je vais essayer de… Voilà, on va faire ça comme ça. Imaginons, dans un tour ultérieur, j'ai positionné… Quelqu'un a déclenché la phase de production. Oui. J'ai attribué deux dés parce que je savais que quelqu'un… J'avais bien lu le jeu et je savais que quelqu'un allait vouloir produire. Lui, dans nos pensées, il a « méfie-toi, ferme ton esprit à monsieur Didier ». Je vais pouvoir attribuer ma production à des mondes. En gros, les mondes vont produire des matières premières. Alors, si ma mémoire est bonne, dans « Race for the Galaxy », certains mondes ne produisent pas. Absolument. Les mondes gris, gris ici en couleur, ne produisent pas. Donc, on ne peut pas produire sur ces mondes-là. Par contre, tous les mondes colorés, donc on a du vert, du jaune, du rouge, le bleu, toutes les autres couleurs, sauf le violet, parce que le dé violet est un peu particulier, je vais pouvoir produire. Et donc, je vais placer un dé, peu importe la couleur, sur le monde. Donc, imaginons, là, j'ai deux mondes, je vais pouvoir produire sur deux mondes verts. D'accord. Un dé peut très bien avoir la même couleur et on verra que ça peut avoir du sens dans l'étape d'après. Mais à la base, je produis, donc je mets mes dés sur les mondes qui vont produire. D'accord. Autant de dés que j'ai de mondes qui peuvent produire. Et un seul dé par monde ? Et un seul dé par monde. En gros, ils ont produit la matière première et elle attend d'être transportée. Ce qui m'amène à l'action suivante. Oh, qu'il est fort, ce monsieur Olivier. Oh, qu'il est fort, ce monsieur Olivier. Du transport. Du ship. Alors, j'en reviens, je vais prendre mes petits dés et je vais faire, évidemment, lui, il n'en a pas. Ah oui, tu vas faire l'action shipping plusieurs fois. Et ça me permettra d'expliquer le déviolet. Le déviolet, ça roule. Alors, dans l'action de transport, j'ai deux choix, effectivement. J'ai le choix soit de vendre mes biens, ce qui est une bonne chose. Ça fait gagner des crédits. Ça fait gagner des crédits. Donc, potentiellement, on devrait engager les dés. On en revient toujours à la même chose. Donc, dans ce cas, si je choisis cette solution, je vais utiliser un dé de transport pour transporter un bien produit. Donc, le dé blanc, je peux me dire, tiens, je vais prendre le petit bien qui a été produit ici et je vais le vendre. Ça marche. Dans ce cas, je vais le vendre. Il y a un petit tableau ici qui est bien décrit. Oui. Je vais vendre le bien à la valeur qui est indiquée. Donc, en gros, un monde bleu va me produire... Ah oui, je regardais. Basé sur la couleur, donc 3, 4, 5, 6. Alors, basé non pas sur la couleur du dé, mais la couleur du monde. OK. Donc, en gros, ici, je transporte des biens produits verts, puisque mon monde est vert. Je vais donc gagner 5 crédits. D'accord. Donc, mes deux dés retournent à la citisannerie. Je gagne 5 crédits. D'accord. Première chose. Très bien. Deuxième hypothèse, je décide à ce moment-là ce qu'on appelle de consommer. Donc, on est dans la deuxième sous-catégorie. OK. Et là, ça va me permettre de gagner des points de victoire. Et on va voir les petits points de victoire qui sont là-bas. Donc, on a des points de victoire à 1, 5 et à 10. Enfin, on n'a encore même pas parlé des points de victoire. On n'a même pas parlé des points de victoire. Les voilà, les points de victoire. 10, 1, 5. D'accord. Donc, les points de victoire vont se gagner uniquement par la consommation. C'est comme s'il y avait une consommation dans la vie. Et malheureusement, nous sommes une galaxie. S'il y a des consommations, les citoyens ont besoin de plaisir. Alors, consommons. Alors, consommons. Et je décide de consommer. Donc, pour consommer, j'ai besoin toujours d'une action de transport. D'accord. Et là, la chose va être un peu plus tenue. Car je dois faire, pour gagner un maximum de points de victoire, je vais en gagner au moins un. Ça, c'est bien. Si je prends un transport et je consomme un bien, je gagnerai au moins un. Un point de victoire. Maintenant, si j'arrive à consommer un bien de la couleur du monde, je gagne deux points de victoire. Donc, un plus un. Un plus un. D'accord. Et si j'arrive à transporter un bien, mon détransport correspond à la même couleur que le bien, que le monde, je gagne trois points. Un plus un. Un plus un. Alors, juste pour vérifier. C'est une histoire de, il faut le bon vaisseau pour transporter les bonnes choses qui viennent de la bonne planète. Très bien. Les marchands vont sur la paix, ça, c'est bien, ça nous correspond et ils ont les bons prix. Donc, ça nous permet de maximiser les points de victoire. Est-ce que le dé, par exemple, je te fais un exemple. Hop, je vais me pencher, pardon. Donc, j'ai un dé marron. Oui. Par contre, j'ai une. Il n'a pas lui. Ah, il n'a pas la fusée d'air. Alors, c'est pour ça que j'en viens au dé violet. D'accord. Le dé violet, lui, est un dé de consommation, justement. Oui. Et il va prendre n'importe la couleur que nous souhaitons. Donc, par exemple, mon dé, là, violet, est un dé vert. Si je veux faire correspondre le bien consommé. Donc, ne me dis rien, ça veut dire que tu gagnes un point pour avoir consommé. Oui. Et un point parce que la fusée est de la bonne couleur. Est de la bonne couleur. Et je ne gagne pas un point parce qu'il est marron. Parce qu'il est marron. Et si j'avais, effectivement, un bien vert, je gagnerais trois points. L'idée revienne ici. Je prends mes trois points de victoire. Et j'ai déjà trois points de victoire. Dans la réserve que tu as constituée. Et comme dans Réserve de Galaxie, c'est fonction du nombre de joueurs. Nous avons 36 points à trois. Et c'est variable en fonction du nombre de joueurs. D'accord. Alors, on a fait. Là, une fois qu'on a résolu toutes nos actions, on va maintenant gérer notre empire. Parce que là, depuis le début, on s'amusait. On a envoyé nos citoyens. On a activé nos actions. Les citoyens ont travaillé potentiellement. Sinon, ils reviennent à la citiserie. Ils consommaient peut-être. Et après, on va gérer l'empire. Pour ce faire, on a donc des crédits ici. Manage Empire. Il y a des dés. Alors, les actions qui n'ont pas été activées. Imaginons, dans le cas présent, le transport n'a pas été activé. Imaginons, j'avais deux dés de transport. Oui. Alors, ici, j'avais des dés de transport. Et j'ai également réassigné un dés. Donc, j'avais un dés d'assignement. Les autres ont été utilisés. Eux, non. Les dés qui n'ont pas été utilisés ici reviennent dans le petit gobelet. D'accord. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal. En gros, je n'ai pas activé. Mais potentiellement, ils sont toujours là, disponibles pour mon empire. Ils sont encore sous contrat, quoi. Mince. Tout à fait. Je les ai payés. C'est ça. Voilà. Et comme ils n'ont pas travaillé, il serait peut-être temps qu'ils travaillent. C'est ça. Maintenant, je vais utiliser des crédits. Imaginons, dans ce cas présent, j'ai 9 crédits. J'ai 4 dés. Je vais donc dépenser 4 crédits pour récupérer mes 4 dés que je vais remettre dans ma cup. Donc, pour le prochain tour, j'aurai donc déjà 7 dés à disposition. D'accord. Juste une question. Enfin, sauf moi, parce que j'étais à zéro. J'en ai toujours un. Tu en choisis. Alors, là, maintenant, on arrive dans une situation. Soit tu as plus de dés que de crédit. Dans ce cas, tu choisis le dés de ta citoyenneté, sur celui que tu veux. Dans le cas présent, c'est que des explorateurs, c'est moins important. Mais imaginons que tu aies le choix entre différentes couleurs. Tu vas dire, moi, je veux prendre le militaire. Parce que j'en avais un là, je veux le choisir. C'est lui que je prends. Donc, je dépense mon crédit. Je mets mon dés. Et comme c'est bien fait, parce que ton empire se gère, il va revenir à 1. D'accord. Mais ce n'est le cas que si tu finis le tour à zéro. Tu n'as pas plus un crédit à la fin du tour. Quand tu es à zéro, tu reviens à 1. Quand tu es à zéro, tu reviens à 1. Tu sais qu'il y a au moins un dés la fois d'après. D'accord. Et ça arrive. C'est vrai ? Quand ça ne se goupille pas bien, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Absolument. D'accord. Alors, une fois qu'on a recruté, qu'on a mis tout dans son gobelet, je vais pouvoir effectivement rappeler. Imaginons, j'ai ce monde-là. J'avais mis deux citoyens ici. Et puis, je change d'avis. Ceux-ci, je peux les rappeler et les remettre dans mon gobelet. Ils ne sont pas été utilisés réellement. Tant pis, je perds le travail. Je perds ce que j'avais fait. D'accord. Mais je les rappelle parce que je veux, j'ai changé ma stratégie, je veux faire autre chose. Donc, je vais les emmener à 1. Donc, potentiellement, je les remets. Enfin, je peux reprendre, alors tu es technologique ou mon dingue, l'une ou l'autre. Et je remets autant dès que je veux. Il précise même éventuellement les biens sur les planètes. Tout à fait. Tu peux rappeler également des biens. Imaginons que j'avais commencé à produire. Alors, ça pourrait être tout à fait franc, c'est plutôt rare. Je ne l'ai pas vu parce que c'est de la perte sèche. Mais tu en as vraiment besoin parce que tu arrives en fin de partie. Les venez-montes. Tu veux vraiment récupérer, par exemple, du violet que tu avais mis là. Enfin bon, il y a plein de possibilités. Tu peux les rappeler, les remettre dans ton gobelet. D'accord. Une fois que tu as fait ça, on remet à zéro toutes les actions. Les tuiles qui étaient sous l'exploration retournent dans le paquet. Pour potentiellement être découverte. On vérifie si la fin du jeu est signifiée. La fin du jeu se signifie de deux manières. Soit il n'y a plus le point de victoire. Ça va signifier la fin du jeu. Oui, d'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ça veut dire que c'est seulement à cette phase-là. On va tous finir notre tour. On va tous finir notre tour. Et à ce moment-là, on vérifie si quelqu'un signifiait la fin du jeu. Si quelqu'un a signifié la fin du jeu, c'est parce que soit il n'a plus de point de victoire. À la fin du tour, soit il aura développé 12 tuiles. En comptant celles de départ. En décomptant les trois que nous avons au départ. Donc il y en a une qui compte deux. Et il y en a une qui... Et la troisième. Donc on a déjà trois au départ. Si, au fur et à mesure de jeu, il y a 12 tuiles de développer, ça signifiera également la fin du jeu. D'accord. À partir de là, on fait le décompte. On va décompter les points de victoire de manière simple. Alors, on va comptabiliser la valeur des tuiles. La valeur. Donc si j'ai 2, 5. Donc là, j'ai 5 et 2, 7 et 2, 9 et 2, 11. J'ai 11 points de victoire. Je vais rajouter ici mes points de victoire. Les jetons de points de victoire. Les jetons. Donc là, admettons, tu as un plus 5. Voilà. Donc je suis à 16. OK. Et potentiellement des tuiles. Parce qu'on a des tuiles importantes qui se développent à 6. Mais oui, les célèbres tuiles. Les célèbres tuiles à 6. Parce que dans Race for the Galaxy, il y avait aussi ces cartes à technologie qui valaient 6. Et les cartes à technologie qui valaient 6 sont les espèces de chapeaux. Le point d'orgue de la stratégie. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait ces technologies-là. Si j'organise bien mon monde ou etc. Avec ça, c'était banco. Parce qu'en plus, je doublais, je triplais. Je rajoutais beaucoup de points. Alors là, c'était un peu plus équilibré que dans Race for the Galaxy. Il y a quand même un équilibre. C'est quand même assez important de le faire. La problématique de ces tuiles-là, mais comme dans Race, c'est de les avoir et au bon moment. Donc, il y a toujours, est-ce qu'au début, je vais explorer beaucoup pour aller chercher ces tuiles-là qui vont construire ma stratégie. Sauf que pendant ce temps-là, les autres, ils font autre chose. Ils font autre chose. Donc, c'est tout cet équilibre qu'il faut gérer. Mais la partie se finira de cette manière-là. On fait le décompte des points. C'est qu'il y a le plus de points au total. C'est la partie. La vache. Je vous dis ça, mais mon cerveau va très bien. Mon cerveau a envie de lancer des dés. Tu voulais rajouter un pied. Et si on ne finit pas la partie, on recommence un tour tel qu'on vient de faire. Alors, ça paraît long parce qu'on vient de l'expliquer. Oui, mais on a fait tout. Mais c'est extrêmement rapide. On a tout fait. Je pense que même Node, à la réalisation, est en train de trépigner d'impatience parce qu'il a envie de jouer. Du coup, j'en suis sûr, Node. Non, il cligne des yeux là, mais en fait, si, il a très envie. Je pense que là, on a fait une petite explication. Il doit y avoir au moins 20 minutes d'explication. N'ayez pas peur. Vous allez voir. Avec Elina et Olivier, que je remercie d'avoir participé et expliqué, on va faire une petite partie de Rolls for the Galaxy. Un jeu, donc, de M. Huong. Oui, oui, oui. Avec Tom Lehmann. Bien sûr. Rise for the Galaxy. C'est pour l'instant chez Rio Grande Games et il n'existe pas pour le moment, à date, près de 2015, de BF, mais les bonnes boutiques françaises l'ont. Tu connais son prix en import ? Alors, je l'ai dû payer 48 dollars, peut-être. 48 dollars. 49 dollars, mais en France, il doit être à 50, 52, peut-être. Oui, une cinquantaine d'euros. Je pense. Il faut dire qu'on parle du coût de production. Il y a des dé, il y a des tuiles. Il y a des tuiles, c'est du carton très épais. Et elles sont d'ailleurs, il y a un très beau toucher, c'est fait qualité. C'est qualité. On voit que Rio Grande et Tom Lehmann se sont fait plaisir aussi sur le produit à la fin. Sur cet produit. Oui, tout à fait, absolument. Merci à vous d'avoir suivi. Si vous n'avez pas été jusqu'au bout, c'est que le jeu n'était pas pour vous et vous n'entendez donc pas ce que je suis en train de dire. Par contre, si vous êtes là, c'est que ça vous a titillé le cortex ludico-frontal. Et donc, on va se retrouver dans une autre partie, une autre vidéo et on va jouer à Rolls for the Galaxy. À vous de jouer. Sous-titrage ST' 501